bon geek à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va petit vide grenier sympa aujourd'hui on arrive sur les derniers vide grenier de la saison même si donc dans ma région il ya encore pas mal de vide grenier même l'hiver bah oui il fait encore bon ce matin sur les coups des huit heures et demie il faisait 10 10 degrés je crois donc ça va on n'en a pas à se plaindre vidéo avec retour de vide grenier et un petit échange et je vais même dire échange cadeau puisque je n'ai pas envoyé autant de jeux que ce qu'ils m'ont envoyé avec un abonné c'est florian et encore merci florian c'est très sympa je ferai enfin une vidéo on garde toujours le meilleur pour la fin oui florian par contre j'ai même pas eu un petit mot c'est pas grave je retiens je retiens tu m'écris pas un petit mot c'est pas grave on verra pour la prochaine fois aujourd'hui retour vide grenier qu'est ce qu'on a eu alors comme vous l'avez vu donc précédemment dans certaines vidéos je me cantonne pas aux jeux vidéo parce que d'une part c'est quand même chaud à trouver parce que les prix commencent à monter les ratisseurs font bien leur boulot encore ce matin ils sont bien passés il n'y a pas de souci donc je me concentre sur les jeux de société que j'aime bien donc ces trivial poursuite et monopoly parce qu'il ya excessivement de différences ils ont fait énormément de versions différentes donc ce qui est plutôt sympa donc c'est pas mal vous allez voir que du coup c'est rentré un petit peu aussi et toujours mais bd picsou et et mickey déjà on a un trivial poursuite édition génus de voyage avec le plateau qui est un peu moins rigide que l'original et comme on peut le voir beaucoup moins de questions et les petits pions avec les petits camembert donc de voyage c'est toujours sympa je n'en avais pas c'est le premier que j'ai de voyage donc c'est plutôt cool celui-là si je dis pas de bêtises je vais payer un euro au suivant dans la vie de grenier j'ai pris une série de super pics ou géants à 50 centimes unité alors je sais que le 123 et le 125 je les ai déjà toujours pareil si vous les voulez si vous en voulez n'hésitez pas et là on a donc le 146 147 et 148 d'affilé voilà donc on continue on continue donc voilà n'hésitez pas ainsi il y en a qui vous plaisent ou en tout cas vous avez envie d'en avoir un pour vous remettre un peu dedans et bah du coup c'est en cadeau comme d'habitude ensuite un mickey parade géant hop là numéro 279 à 50 centimes encore qui est rentré au suivant n'étant pas un gros mangeur chez quick je ne connaissais pas ça astérix présente astérix au top donc c'est le volume 3 donc à l'intérieur ça parle d'astérix et voilà ça dit ce que j'aime ce que j'aime pas voilà c'est plutôt cool et en fait donc hop il ya six tomes ça vient de chez quick faudra que j'arrive à trouver les cinq qui me manquent pour avoir un petit collection de ça donc c'est pareil si vous les avez moi je prends n'hésitez pas voilà si je connaissais pas cette série parce que je mange pas chez quick je suis pas fan de quick et mais voilà ça peut être sympa à trouver on espère trouver ça mais ça va être très très compliqué je pense ça date de 2014 alors avec un peu de chance ça peut peut-être traîner dans certaines chaumières allez au suivant alors dans un vide grenier pour la somme de 1 euro j'ai trouvé le guide officiel de odt qui en super en bon état pas super bon état vous voyez là il n'a pas vu mais là mais il manque aucune page les pages ne sont pas déchirés voilà voyez que c'est quand même pas mal du tout voilà c'est la soluce complète du jeu alors comme c'est c'est oui c'est celui sur la playstation et pc vous l'avez écrit la playstation et pc ben ouais je suis pas fan des solus à la base parce que c'est rien de jouer si on a la soluce à mon goût mais pour une collection ouais pour une collection par contre je suis plutôt preneur de genre de choses voilà pour un euro en plus un ça reste du coup dans le monde du jeu vidéo eh ben c'est très bien aller au suivant pour la somme de 1 euros 50 une manette playstation 2 avec alors ça c'est ça c'est bien ça c'est le petit adaptateur j'avais pour pc voilà c'est un adaptateur pour pc bon il n'y a pas de marque 1 mais bon c'est peu ça fait toujours place ça sert pas à grand chose parce que je joue pas trop sur pc c'était avec donc on va pas se gêner en 1,50 donc voilà une dual shop 2 j'ai regardé donc les boutons ça marche ça a l'air de marcher faudra que je la teste vraiment mais voilà pour 1,50 une manette qui est en bon état comparé parce que j'ai un gros lot de manettes mais qui sont très mauvais état faudrait que je m'en occupe allez au suivant ouais je sais on va vite à un lot de jeux ps2 et ps3 que j'ai trouvé dans un petit ville grenier à côté de chez moi puisque du coup comme je connais maintenant les ratisseurs me font tous les gros ville grenier il y en avait un très gros aujourd'hui donc du coup bah je me suis tiens je vais aller voir plutôt les petits en priorité et j'ai bien fait puisque on a un lego star wars 2 la trilogie donc ils sont quasiment tous complets je crois qu'il y en a quelques uns où il manque la notice mais comme d'habitude quoi un bob l'éponge mais je l'avais pas je l'avais pas donc pour une collection bas il faut un tarzan que je pensais ne pas avoir parce que j'avais regardé sur la liste l'udexo sur tarzan et en fait c'était sur disney qu'il fallait que je regarde donc voilà ben cadeaux échanges etc etc comme d'habitude un fifa street en version normale je l'avais en version platinum comme d'habitude quand je l'ai pas en normal et ben du coup non je en fait je prends les deux quoi normal et platinum je t'ai gardé l'action par contre je vais me rendre compte d'une chose c'est bien un pal mais derrière c'est écrit en anglais et en arabe et quand je regarde le cd donc vous verrez pas on a le numéro s l e s et en dessous il ya un numéro que je ne connaissais pas sur les autres cd il ya un numéro qui n'a pas sur les autres cd c'est un peu bizarre donc il ya un numéro et ensuite en dessous on a un long numéro c'est eax03 etc etc un long numéro là je comprends pas faudrait que je regarde ça de plus près étonnant étonnant à vérifier cette histoire les rebelles de la forêt ça c'est pareil ça ça rentre un jeu malgré que je ne suis pas du tout fan de cette équipe puisque je suis supporter du fc barcelone donc c'est pas possible mais le problème c'est qu'une collection il va falloir que je le rende parce que je n'avais pas j'avais arsenal ben maintenant j'ai le réel un ratiente clanc le 1 son version platinum un fourmise extrême racing ça c'est sur la ps2 maintenant on a des jeux sur la ps3 farming simulator 15 alors celui là je suis super content vous allez vous foutre de ma gueule mais c'est pas grave parce que j'ai ça fait un moment que je le vois je veux l'essayer ce que j'adore c'est la simulation et même si c'est voilà c'est la pour faire être fermier j'ai envie de l'essayer et je le trouvais super cher pour ce que c'est en magasin même en occasion ou même en grande surface en promotion je vais trouver super cher donc je suis content de le rentrer parce que celui là par contre je vais essayer très très rapidement ça serait peut-être rigolo de faire des vidéos là dessus parce que personne le fait je crois on fait tous tout le monde fait du minecraft mais ben je vais me lancer donc je vais changer la chaîne et j'ai fait une chaîne que de simulation de fermi bakugon alors j'en avais un je crois qui est dans le même style faudrait que je vérifie un naruto ultimate ninja storm génération portal 2 alors je crois que j'ai eu une bonne surprise voilà dans celui là j'ai en plus un fifa 16 que je n'avais pas mais bon du coup j'ai pas la boîte mais voilà c'était dedans j'ai pas fait gaffe je regarde très rarement l'intérieur des boîtes mal même si de temps en temps que je le fasse mais c'est vrai que je regarde pas beaucoup l'intérieur des boîtes je fais confiance aux gens j'ai la règle générale c'est comme ça c'est la vie comme vous pouvez le voir il ya 12 jours en tout et voyez comme je dis je fais confiance parce que moi je suis que je suis assez droit là dessus crois que la personne j'avais dit qu'il y avait 14 jeux en fait il n'y en a que 12 mais allez même 13 si on compte fifa mais je n'avais pas vu donc en fait j'avais dit 14 donc elle m'a donné un prix pour 14 et non pas 12 donc en fait après j'ai payé un super prix j'ai payé ça de 10 euros donc c'est un super prix quand même mais voilà c'est pour dire que ben la dame j'avais dit 14 au lieu de 12 j'aurais fait j'aurais négocié le même prix de toute façon c'est pas le problème mais c'est juste pour vous dire que voilà j'ai dit des bêtises mais cette fois c'est en ma défaveur ça arrive donc voilà pour le retour vide grenier alors c'est pas grand chose grand chose mais ça me convient très très bien il n'y a pas de souci je suis vraiment content de ce que j'ai rentré il n'y a aucun problème surtout que avec les jeux que m'a offert donc florian je suis quasiment bien quasiment à 700 jeux j'approche des 700 jeux je suis à 695 si je dis pas de bêtises même si je sais que dans la collection des ps2 d'ailleurs vous voyez ça commence à du grand n'importe quoi la ps2 il ya de partout je sais toujours pas comment les ranger j'ai trouvé donc là le système pour les ps3 et comme vous pouvez le voir hop le ps2 est plus hop je vais y arriver le ps2 est plus grand que le ps3 mais forcément du coup ça rentre pas là haut donc moi je voulais mettre une autre étagère ici de l'autre côté j'aurais dû mettre l'autre côté c'était plus simple mais du coup j'ai bon pas assez de jeux ps3 pour remplir les deux côtés je sais pas du coup où mettre le ps2 c'est un peu le bordel je suis un peu je suis un peu en galère comme je vous disais j'arrive quasiment sur les 700 jeux je suis plus que content parce que c'est quand même bien monter j'ai trouvé à chaque fois des quand même des bolos il ya beaucoup de jeux pour pas très cher je suis plutôt content après oui c'est beaucoup de ps2 beaucoup de ps3 effectivement c'est quand même ce que je trouve le plus voilà aujourd'hui il y avait un vide dans le vide grenier il y avait des jeux nes super nes à 10 euros le jeu au jour d'aujourd'hui je vais vous le dire j'ai pas les moyens de mettre 10 euros dans un seul jeu donc pour l'instant bah tant pis je me contente sur le reste ah oui j'ai oublié j'ai oublié il est où il est où il est où non faut que j'arrête elle est là je l'ai acheté sur le bon coin pour la somme de 3 euros une jolie sacoche game jean une banane même c'est une banane game jean oui c'était à l'époque à emporter des bananes donc s'il ya des jeunes qui voient cette vidéo bas c'est emporté ça c'était complètement ridicule au final c'était très très pratique mais complètement ridicule donc voilà pour 3 euros elle est en super bon état les coutures sont propres même l'intérieur il est super propre il ya la petite mousse pour protéger la console du moins l'écran la petite poche derrière dommage on n'a pas oublié de jeu dedans voilà pour trois euros donc une petite sacoche game jean donc ça c'est plutôt sympa aussi j'aime bien moi les petits goodies comme ça maintenant on va pouvoir passer au cadeau de florian parce que pour moi je trouve que c'est plus un cadeau qu'un échange puisque moi je lui ai envoyé je crois si je dis pas de bêtises trop trois jeux ps2 et trois jeux ps1 je crois pour moi comme ça donc pas non plus de la folie et lui m'a quand même envoyé quelque chose de vraiment pas mal donc encore merci florian c'est super sympa et je sais j'ai pas oublié que si j'ai des jeux de voitures ne t'inquiète pas je les prendrai et je te les enverrai si je disais il n'y a pas de souci je t'enverrai sur un message donc on va commencer par la série manga donc dragon ball super numéro 25 en super bon état que je n'avais pas puisqu'il m'avait envoyé un message pour me demander si je l'avais je dis non je crois pas j'ai vérifié je dis non je n'ai pas il dit ben écoute je te le mets dedans super sympa merci beaucoup florian et je crois que je les ai compté je dois être à 22 donc il m'en reste que 20 il m'en reste 20 à trouver ben c'est super parce que j'avais regardé sur le bon coin il y a des gens qui vendaient la collection complète donc les 42 tomes à plus de 80 euros je crois et pour l'instant en moyenne je les ai eu à 1 euro pièce en moyenne je dis bien parce que je crois qu'il y en a un ou deux j'ai dû payer un 50 ou deux euros maximum mais en règle général je les paye 1 euro pièce donc ben au final si les 20 je les trouve même si je les ai à 1 euro pièce ça fera en tout la collection moins cher que si je l'avais acheté déjà complète et en plus j'aurais pas eu ce petit pincement à chaque fois que j'en trouve un savoir si je les ai si je l'ai pas donc ben écoutez alors florian m'avait dit ouais qu'est ce que tu as qu'est ce que t'as pas je te montre ce que j'ai en double choisi comme ça on voit et voilà moi comme j'ai déjà dit je suis pas là à échanger un pour un je m'en fous si s'il n'avait que trois qui plaisait mais que lui il avait six jeux que qui voulait je lui renvoyer quand même pas le souci en fait c'est ce qu'il a fait lui déjà moi je voulais absolument absolument les umd donc triple x vous le savez une giselle je suis fan à alien versus predator pas les meilleurs films de la terre mais ça se laisse voir et la momie que j'ai beaucoup aimé et d'ailleurs je me rappelle à l'époque quand le film est sorti ils ont sorti en jeu et sur la ps1 et avec mon meilleur ami on se tapait des des flips en fait on éteint tout et on joue à la momie et c'était l'époque les premiers jeux vidéo vraiment impressionnant et il y avait des bruits bizarres dans le temps et dans le noir c'était n'importe quoi on s'est cagé dessus plus d'une fois moi j'ai en plus des jeux vidéo vu que ça reste pour moi dans le monde jeu vidéo puisque c'est l'on lit ça sur une console c'est édité par le fabricant on a deux jeux on a un motor storm arctic edge merci beaucoup et un smack down road 8 10 merci beaucoup donc ça sur la psp et c'est pas fini je vous dis c'est pas foutu de moi mais pas du tout on a un super forza motorsport sur xbox c'est un des premiers que j'avais eu sur les premières xbox quand je l'ai eu et de mémoire c'est un très très bon jeu je sais pas ce que ça donnait sur le reste des autres consoles puisque je l'ai sur la 360 je l'ai j'aime jeu mais voilà d'ailleurs au 18 sur 20 on voyait la note à l'autre 2 non pas de jeu de moi avec halo non il y en a trop sur xbox 360 je dis c'est pas moqué de moi un ps 2008 pareil je n'avais pas ça rentre toujours un smackdown versus ro 2009 j'accélère un peu parce que je suis en train de voir le temps là et ça me parait une vidéo bien bien longue sur la 300 toujours un fifa 08 que je n'avais pas non plus et alors là le saumon là il m'a gâté comme jamais sous blister il y en a qui disent qu'ils comprennent pas trop la fouille du blister mais sous blister ça garde une valeur puisque ça ne sera pas abîmé puisqu'on peut pas l'ouvrir on peut pas abîmé à l'intérieur donc forcément plus tard alors vous allez voir ce que c'est donc ça sera bien 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 plus tard que ça prendra peut-être de la valeur j'y crois pas mais c'est vraiment sympa sur xbox one un ps 15 sous blister ça me fait super plaisir déjà parce que j'ai pas la place la xbox one je l'ai pas comme j'expliquais à florian parce qu'il m'a demandé il m'a dit je sais pas si tu l'avais non je l'ai pas parce que au jour d'aujourd'hui elle coûte bien trop cher et c'est pas encore vraiment du rétro gaming donc bah ouais je pense que dans deux trois ans la xbox one on la touchera au prix aujourd'hui on touche des ps2 ou des ps3 c'est à dire entre 5 et 20 euros donc on attendra mais voilà sous blister de toute façon je ne l'ouvrirai pas parce que bah le blister gardera le jeu à l'abri donc là je hallucine parce que ça fait un moment que je parle je m'en suis pas rendu compte toutes ces rentrées on est donc à 695 jeux si je dis pas de bêtises mais comme là bas il y en a plein qui sont pas rendu sur le nexo parce que je les ai pas trouvés faut que je les rentre moins je les ai fait je les ai fait sur d'autres consoles mais en fait là je suis à quasiment à 200 que je ne vous dise pas de bêtises presque 280 jeux ps2 il va falloir tout que je me les retape un par un et là j'ai un petit peu la flemme je vous cache pas mais voilà la vidéo est finie j'espère que ça vous a plu cette vidéo sortir un peu plus tard que le jour de du vide grenier je suis désolé il y a pas mal il ya deux autres vidéos qui sont en préparation une qui est en train de charger d'ailleurs je la vois à l'écran je vais pas non plus mettre toutes les vidéos d'un coup ça sert à rien je les espace quand même de deux trois jours à chaque fois quand je peux donc vous la verrez plus tard oui ah oui j'essuie ça hop là hop là regardez mon siège il est tout défoncé donc on sait jamais je place un petit peu oui je vais faire un petit peu de temps en temps je le place un peu s'il ya une marque de siège qui veut m'offrir un siège pour que je le montre et allez-y envoyer je suis une preneur envoyé il n'y a pas de souci je prends tout moi je suis un chacal donc merci beaucoup à vous merci de me regarder n'oubliez pas le petit pouce bleu n'oubliez pas un petit commentaire ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas continuer à jouer comme ça amusez vous bien la vie n'est qu'un jeu on se voit plus tard allez tchao les gars